j'espère que vous allez bien je suis contente de vous retrouver en ce mois de juillet pour faire le bilan des derniers produits que j'ai utilisé ces derniers mois donc autour de mai juin juillet voilà les produits avant de partir en vacances puis évidemment pendant mes vacances j'ai emmené d'autres choses dans mes bagages pour mes vacances au canada et ça vous verrez le bilan un petit peu plus tard j'avais envie de vous faire cette vidéo un petit peu favori flop parce que premièrement je sais que ce sont des vidéos qui vous permettent de faire un petit peu le point de voir si on a un petit peu les mêmes goûts au niveau des soins et ma caméra a décidé de couper au bon moment comme d'habitude donc je disais que ces vidéos vous permettent de savoir un petit peu mon ressenti sur certains produits et du coup de vous fier à mes avis pour mes prochains achats parce que si par exemple vous aimez les mascaras que j'aime potentiellement si j'en achète un autre et que je l'adore vous pourrez aussi l'acheter vous voyez un petit peu l'idée donc je sais que ça peut aider certains et certaines à avoir un petit peu plus loin et à avoir aussi un retour sur les produits que j'ai acheté auparavant et de savoir ce qu'il en est aujourd'hui donc aujourd'hui on va faire un bilan top et flop de mes derniers produits que j'ai utilisé et on va aussi vous gâter puisque restez bien jusqu'au bout de cette vidéo j'aime bien vous faire un gros lot concours sachant que là on est pendant l'été vous allez pouvoir vous chouchouter j'ai essayé de mettre un maximum de produits qui vous serviront soit pour l'été mais aussi pour la rentrée potentiellement pour pouvoir avoir des petits soins à disposition pour la rentrée beaucoup de produits seront coréens parce que je les ai mis de côté pour vous et je sais que beaucoup adorent cette petite marque là donc et puis je vais essayer de varier avec avec d'autres produits que ce soit du make up ou des soins on commence tout de suite par les flops parce que je préfère commencer par le négatif alors il n'y en a pas énormément j'ai que deux flops ce mois ci après il ya des choses que j'ai mis de côté qui sont pas des nouveautés mais que j'ai pas aimé spécialement déjà en fait c'est des flops mitigés j'ai pas des flops en mode c'est vraiment dégueulasse j'ai des flops mitigés la palette rose comme ça natacha denona qui s'appelle la love face palette moi j'ai adoré les face palette comme ça les deux autres qu'elle a sorti du coup forcément quand il ya eu la version rose je voulais absolument l'avoir même si les couleurs ne m'emballer pas plus que ça elle se présente comme ça vous l'avez sûrement déjà vu plein de fois ici vous avez un blush crème et ici un highlighter crème on voit que je vais utiliser ça trouve bien que elle est quand même un petit peu sale mais ça c'est à nettoyer ce fard là est magnifique honnêtement la qualité natacha est là il n'y a pas de souci avec ça le bleu je l'aime pas trop c'est vraiment un petit rose très clair bizarre je trouve qu'il fait bizarre sans les joues j'aime pas trop le highlighter il est très bien donc l'harmonie je l'aime bien mais c'est dommage il n'y a qu'un lumineux et ça je trouve ça trop dommage mais il est vraiment magnifique un seul lumineux là il est vraiment trop 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 beau le problème avec cette palette et vous allez peut-être rien mais c'est que elle me fait des yeux sensibles à chaque fois que je me suis maquillée avec cette palette j'ai eu comme une conjonctivite à chaque fois juste après la première fois je me suis dit que c'était mes yeux quoi ça arrivait d'avoir une conjonctivite et à peine trois semaines après j'ai re eu une sorte de conjonctivite et je venais juste de la réutiliser du coup je me suis posé des questions je n'ose pas trop maintenant l'utiliser vraiment au niveau de mon ras de cils et tout ça j'ai peur d'avoir encore une nouvelle un nouveau souci je sais pas je sais pas si c'est lié à la palette ou si c'est mes yeux qui sont sensibles parce que j'ai jamais eu ce souci là avec natacha dénona mais en tout cas je suis mitigée du coup sur cet article là en plus c'est vrai que le rose j'aime beaucoup mais c'est plus du tout ce que je mets vraiment le plus souvent donc je reste très 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 mitigée sur cette palette peut-être qu'elle va finir dans mes ventes et alors un deuxième produit qu'habituellement j'adore de by terry je crois je l'ai encore en stock tellement je l'adore et que je l'ai acheté en 50000 exemplaires c'est la base de teint lumière le cc sérum brightening comme ça je vous en avais parlé énormément vous disant que c'était genre mon must have et ben écoutez j'ai pas aimé celui celui là je ne sais pas alors il en reste un petit fond je l'ai quand même presque terminé mais j'ai trouvé qui finalement ne rendait ma peau trop luisante alors là je n'en ai pas mis elle est toujours un peu luisante ma peau j'ai pas une peau grave mais j'aime bien ce côté un peu highlight et elle rendait ma peau trop luisante et surtout au final quand je mettais mon fond de teint par dessus ça faisait quelque chose de dégueulasse au niveau du nez et alors ça je sais pas si c'était le fond de teint ou l'association j'en sais rien mais j'ai essayé plein plein de choses et maintenant ça me convient plus peut-être que ma peau a changé aussi et que c'est peut-être pour ça que maintenant ça me convient plus mais je sais que je l'ai adoré pendant plein d'années voilà pour mes flops il n'y en a pas beaucoup je l'admets dans mes favoris on va commencer par les palettes parce qu'elles sont là elles attendent elles veulent être vues déjà il y a la fameuse de Too Faced j'ai craqué dessus j'étais obligée de me la prendre vous savez que moi je suis une collectionneuse de Too Faced tout comme Natasha Denona un petit peu j'aime bien acheter leurs dernières nouveautés et j'avais envie de me faire un avis j'étais assez épatée par le packaging qui reste dans la forme de Too Faced mais un petit peu plus flashouille et l'harmonie de couleurs me plaît énormément donc je vous avoue que le violet là je n'ai pas encore utilisé mais alors la couleur qui correspond un petit peu aux spritzes là cette façon cette couleur un peu orange et rose toutes ces couleurs là elles sont magnifiques sur les paupières ceux là qu'est ce que j'ai testé le doré évidemment il est très beau j'ai testé aussi cette espèce de cuivré là ce mélange là est canon et à chaque fois que j'ai utilisé cette palette là j'ai trouvé que mon makeup était très 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 beau donc juste une fois j'ai utilisé le bleu là espèce de gris là j'ai été un peu moins convaincue mais j'aime beaucoup cette palette en tout cas vraiment aucun regret c'est une de mes palettes préférées là des beaux jours et dernièrement j'ai acheté la palette Natasha Denona la nouvelle la Yuka et je l'ai utilisé 4-5 fois et honnêtement c'est d'ailleurs celle là que j'ai utilisé sur mes yeux aujourd'hui honnêtement je suis conquise les couleurs sont parfaites c'est vraiment des j'aime trop déjà la pigmentation est là il n'y a pas de problème de conjonctivité cette fois ci et je trouve que les teintes sont sublibles alors je n'ai pas encore tout testé celle ci je j'ai hâte de la tester parce que vraiment elle me fait de l'oeil et les lumineux mais sont magnifiques ce matin c'est celle ci que j'ai utilisé la dernière sur ma paupière là ce que vous voyez là là c'est celle ci en creux au milieu je crois bien si je me trompe pas que c'est celle ci ouais celle ci aussi elle est magnifique vraiment je vous fais pas de swatch mais elle est elle est magnifique celle ci je crois que c'est ma préférée de toutes les Natasha Denona les couleurs me correspondent tellement j'aime tellement le rendu facile facile à travailler rien à dire et j'ai ressorti de vieilles palettes de mes placards pour les tester pour me faire un avis avant de vendre et j'ai eu un coup de coeur pour ces palettes là alors il a fallu 10 ans que pour les utiliser ça fait dix ans qu'elles sont dans mes placards là de la marque sponjac vous pouvez plus les trouver sauf si vous cherchez sur vintage je pense hein mais à l'époque elles avaient été conseillées par Elsa beauté je crois je sais plus je sais pas Elsa make up mais que vous dire elles sont canon déjà la première c'est celle ci c'est laquelle la marocam palette j'aime tellement l'harmonie parce que vous avez des petits bleus quand même qui ressortent un petit peu vous avez des petits orangés et vous avez surtout plein de nude et alors si vous voulez vous faire des makeup nude elle est juste parfaite cette palette et pour un petit peu accentuer quand j'avais envie de couleurs un petit peu plus peps j'ai pris la version carton et là encore une fois la pigmentation ça se travaille bien c'est assez poudreux sachez le c'est poudreux mais c'est rien de catastrophique mais les lumineux sont très beaux pour l'époque parce que ça date d'une dizaine d'années je pense enfin peut-être six ans ça date de six ans je pense enfin rappelez moi est ce que vous les avez eu vous ces palettes là parce que je sais qu'il y en a nombreuses avaient craqué en plus le site ponja quand il a fermé il les avait fait à moins 50 ou moins 70% donc elles valaient plus grand chose et elles sont vraiment très très bien donc j'avais envie d'en parler ici si vous les trouvez sur vinted pour des petits prix craqué parce qu'elles sont vraiment canon c'est tout pour mes petites palettes vraiment j'ai été raisonnable je fais des catastrophes à côté j'ai été raisonnable j'ai pas testé 50 milliards palette j'en ai pas acheté 50 milliards j'ai essayé d'utiliser un maximum pour me faire me faire un vrai avis et j'ai utilisé aussi pas mal de produits teint qui sont qui sont bien d'ailleurs j'en ai oublié un mais bon je vous en parlerai une prochaine fois en tout cas j'ai aussi adoré ces derniers mois là les deux blushs que j'ai de chez pat mcgrath donc ça se présente comme ceci donc packaging noir somme et avec toutes ces traces de doigts là très élégant j'ai la teinte alors j'ai deux teintes pour trouver les noms non aphrodite amour donc celle-ci aphrodite amour c'est souvent des bitantes celle ci elle est sublime il ya un petit violine un petit rosé et la deuxième c'est paradise glow que j'aime un tout petit peu moins mais qui est très belle aussi donc les deux en fait sont dingues alors il faut moi j'en mets je suis assez généreuse donc c'est pas ce que j'ai sur mon teint aujourd'hui parce que j'avais ressorti des nouveaux blushs là mais ces deux là vous voyez j'ai deux teintes vraiment complètement différentes et elles sont très 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 bien vous pouvez vous pouvez pas vous louper avec elles sont quand même pigmentées mais vous pouvez les travailler facilement c'est des blushs extraordinaires très très beau et super facile d'utilisation encore une fois sans se planter et pour finir dans le make-up j'ai redécouvert vous savez le fameux spray fixateur de de urban decay le oil lighter et je l'aime trop il est trop bien vraiment il était dans ma réserve et alors là pour les beaux jours quand il fait chaud vous voulez vraiment votre teint reste nickel pendant toute la journée moi pour les mariages que j'ai fait tout ça je l'ai utilisé il est vraiment très 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 bien et il m'en resta encore un peu mais après j'en aurais plu et pour le retrouver il faut aller sur des sites un peu spécifiques je pense sur fil unique ou des choses comme ça parce que c'est plus disponible sur sephora mais vraiment ce all-nighter de urban decay il est vraiment très 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 bien il tient vraiment bien je me répète vraiment je crois que j'ai dit au moins 50 fois ce mot il tient vraiment bien le make-up toute la journée coup de coeur aussi pour un truc dont je ne m'attendais vraiment pas de chez r&m beauty vous savez le fameux petit gloss comme ça je vous l'ai montré dans une vidéo haul et alors ce petit gloss là je me suis dit oh packaging bof vous savez c'est les petits embouts comme ça un petit peu de travers qu'il faut mettre sur les lèvres mais le rendu est tellement beau j'aime trop sa couleur un peu transparent bleuté violine je le kiffe j'adore le mettre quand je fais un make-up froid que ce soit un make-up rosé violet bleuté et ben j'aime bien mettre ça sur mes lèvres et honnêtement il a un petit peu mentholé mais je l'aime trop 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 on va parler soins des lèvres je vous avais parlé de cette petite ce petit exfoliant pour les lèvres de chez typologie et ben sachez que je l'adore je l'utilise alors il est il n'a pas bougé j'aime mais j'utilise une fois par semaine et alors je trouve qu'il est super efficace dès que je commence à avoir des espèces de petites peaux vous savez quand vous avez là les lèvres un petit peu sèche pas forcément gerser vraiment à fond mais vous savez j'ai des petites peaux à des moments je pense que vous aussi ça doit être ça et bien je le mets je vais me coucher je le mets je le rince pas c'est un exfoliant comme ça un petit bâtonnet je pose sur mes lèvres c'est presque liquide comme de l'eau je mets ensuite le masque pour les lèvres qui va avec mais des fois je mets un autre masque pour les lèvres hydratant et je vais dormir et mes lèvres sont toutes neufs pour le reste du temps pendant une petite semaine comme ça donc dès que je sens que ma mes lèvres sont beufs j'ai pas besoin de frotter je trouve que c'est beaucoup plus efficace que les exfoliants lèvres qui sont avec des petits grains vous voyez comme ceux de l'oche et tout j'adore ceux de l'oche mais celui ci il est vraiment vraiment efficace mais on a l'impression qu'on n'a rien fait c'est ça qui est dingue donc je vous le conseille et c'est un peeling lèvres acide mandélique pardon et enzymes de grenade et bien écoutez je valide on va finir par des soins que j'ai posé derrière moi j'ai découvert ce dernier mois là la crème de alors moi j'utilise la nuit mais ça peut être aussi pour la journée c'est comme vous voulez la roche posée hydra phase légère hydratation intense donc c'est litre à la gamme hydra phase à je vais y arriver un donc c'est pour une peau repulpée et avec plus d'éclats à base d'acide à l'ironique évidemment et donc qui est d'origine naturelle et bien écoutez j'aime là son son flacon pompe extrêmement fin pour emmener partout c'est parfait et alors je trouve que c'est vraiment une sorte de petit gel hydratant je le mets tous les soirs avant de dormir écoutez elle hydrate très bien ma peau qui est tendance à être sèche donc je suis conquise par cette petite crème la roche posée j'avais envie de changer un petit peu j'arrive plus à parler aujourd'hui j'avais envie de changer un petit peu parce que j'utilisais beaucoup la marque aven pour ma peau sèche mais là j'avais envie de changer ma rotation et du coup je suis contente d'avoir sorti cette crème là qui est vraiment canon je vous la conseille en parlant de marque de parapharmacie j'adore enfin ça se voit il est terminé d'ailleurs il va partir à la poubelle mais j'ai je me suis fait opérer de mes deux jambes du coup mes jambes étaient très très sèches puisque je devais mettre des bas de contention et donc le soir quand j'enlevais mes bas de contention je pouvais mettre cette petite crème là émolliante anti grattage réduit la sèche la sèche fraise et apaise les irritations et ben écoutez de chez aderma c'est la exo méga contrôle je vous la conseille vraiment si vous allez à la pharmacie toute cette gamme là de chez aderma et canon pour les peaux sèches les peaux irritées quand vous avez des plaies aussi des des cicatrices que vous voulez un petit peu diminuer toute cette gamme là est nickel j'ai une deuxième crème d'ailleurs dans cette gamme qui est vraiment pour les cicatrices et qui est trop 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 bien pour les irritations de la peau qui sont très fortes mon fils avait des sortes de grosses irritations autour de la bouche parce qu'il a tendance à se manger la bouche et bas la petite crème aderma je ne sais plus je vous en ai déjà parlé mais la petite crème aderma aussi de cette collection là est canon et j'en mets le soir le matin il a quasiment plus rien donc c'est pour vous dire à quel point c'est efficace mon amour dernier favori c'est de la marque respire alors celui ci c'est un favori mitigé je vous explique pourquoi c'est un déodorant naturel on en a énormément parlé sur l'heure on en a énormément entendu parler faut pas que j'oublie la moitié de mes mots quand je parle sur les réseaux sociaux il est vraiment d'une qualité top c'est à la fleur de souci à base de romarin d'aloe vera et de thé vert donc là c'est la gamme thé vert il sent il sent bon il sent je pas si ça sent le thé mais ça sent bon c'est agréable moi j'ai pris les versions comme ça packaging avec du liquide parce que ceux qui sont en packaging en carton j'aime vraiment pas je trouve moins efficace en plus ils sont garantis vraiment 24 heures la marque vous garantit une efficacité maximum sachez que moi il ya eu des moments dans le mois ça n'a pas été efficace des moments où je transpire plus ou mes hormones travaillent plus je ne sais pas en tout cas ça a été moins efficace à ces moments là donc c'est un déodorant que je valide que je trouve très bien au niveau de la compo il est clean mais il n'est pas efficace autant qu'on peut l'entendre dans certaines vidéos youtube il ya des moments où il n'est pas moi il n'est pas assez efficace donc si vous avez une transpiration à certains moments forte qui peut sentir un peu fort ça ne sera pas assez efficace sinon quand moi transpiration ça va il est bien mais bon c'est le job logiquement d'un déodorant c'est que que ça marche aussi dans des conditions un peu plus extrêmes donc du coup je suis je l'aime bien mais je suis mitigée comme et pour finir évidemment je vous en parle là parce que c'est l'été et avec les beaux jours j'ai ressorti la fameuse gamme comme ça de chez sol del janeiro la brasiliane boum boum cream donc ça se présente comme ça j'ai la crème et la brume et alors cette odeur attention attention en revanche moi j'adore l'odeur sur ma peau elle tourne bien mais je sais que sur certaines peaux elle tourne mal donc testé avant en magasin sur votre peau pour être sûr parce que si vous n'aimez pas ça peut être une odeur assez entêtante assez forte quand même si vous n'aimez pas ça va être compliqué mais pour moi ça sent l'été les vacances la brume elle est trop bien ça sent la même odeur exactement c'est j'adore j'ai aussi le gel doux j'ai toute la gamme en fait je l'ai en triple exemplaire donc là je l'ai ressorti et puis comme ça quand je vais la terminer je vais pouvoir l'utiliser encore tout l'été donc ça je risque de vous en reparler peut-être dans ma prochaine vidéo favori si si ça va et il y a aussi la nouvelle gamme qui est un peu rose je sais plus à la pêche je crois la pêche blanche qui me fait vraiment de l'oeil qui sont très 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 bon mais j'attends de terminer toutes mes toutes tous ces petits produits là pour pouvoir l'acheter un j'ai pas envie d'acheter en avance trop tôt me dit je vais être raisonnable un petit peu on verra combien de temps ça dure mais voilà pour mes petits favoris du moment je crois que je n'ai rien oublié n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu à vous abonner ce n'est pas encore fait et surtout partagez moi dans les commentaires vos favoris du moment vos flops du moment et les derniers coups de coeur que vous a eu vous avez eu voilà n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires avant de partir on se retrouve pour le fameux concours je vous montre juste là le petit lot les petits produits que j'ai mis de côté pour vous comme ça vous voyez un petit peu parce que j'ai ce que j'ai concocté des petits soins tout ça pour vous gâter aussi et pour participer rien de plus simple il faudra liker cette vidéo vous abonner si c'est pas encore fait évidemment et surtout me laisser un commentaire un commentaire un peu sympa où vous papotez vous me dites vos favoris mais vous allez glisser dans votre petit commentaire le mot avocat puisque dans le concours je vous glisse cette petite cette petite huile sérum à l'avocat et ben voilà comme ça je saurai que vous participez à ce concours surprise c'est un peu pour gâter évidemment comme d'habitude mais les plus fidèles ceux qui regardent vraiment toutes les vidéos et qui restent jusqu'au bout des vidéos donc j'espère vous serez nombreuses ou nombreux à participer que ce lot vous plaira et puis sur ce racontez moi aussi où est ce que vous partez en vacances et si vous êtes déjà en vacances si vous vous êtes au soleil près de la piscine et faites moi rêver dans les commentaires sur ce je vous fais des gros bisous salut salut c'est parti